L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 4 La solution pour ne pas céder à l'animalité Grand 1 Les solutions humaines Les solutions humaines à l'animalité sont nombreuses et variées. Elles sont préventives, lois, coutumes, éducation, etc., punitives, répression judiciaire ou populaire, etc., mais aussi tolérantes, soins thérapeutiques, légalisation de certaines pratiques considérées comme répréhensibles auparavant, etc. Mais quelle qu'elle soit, on y voit une recherche désespérée de remèdes en tout genre, oubliant qu'il n'y a qu'une seule solution véritablement efficace, celle qui a été apportée il y a plus de 2000 ans, la croix. Certaines sont issues de la parole d'Élohim. Par exemple, le système judiciaire n'est pas seulement une réponse humaine à l'animalité, c'est aussi une solution divine. Malheureusement, lorsque les humains s'affranchissent du conseil du Seigneur, la solution, même d'origine divine, se corrompt entre leurs mains. D'autres sont tout simplement d'inspiration démoniaque. On peut citer le meurtre rituel des veuves hindous, rite de la Satie, qui a pour objectif de combattre l'immoralité sexuelle en empêchant ses femmes de se remarier ou d'avoir des rapports intimes en dehors du mariage. Grand A. Les solutions fondées sur la loi et les autorités étatiques Selon Aristote, l'être humain est un animal politique. Il est le seul qui possède le Logos, ce qui lui permet de différencier entre ce qui est juste et injuste. Cette capacité lui permettrait donc de s'organiser au sein d'une société pourvue de lois et de coutumes. D'autres philosophes, tels que John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, etc. ont émis l'hypothèse qu'avant d'évoluer au sein de la société telle qu'on la connaît, l'être humain vivait à l'état de nature, c'est-à-dire sans être soumis à un état et aux règles de vie édictées par ce dernier. Pour certains de ces théoriciens, l'être humain à l'état de nature est foncièrement bon, car doté de raison, Locke. Mais pour d'autres, le système politique est nécessaire pour lutter contre l'animalité. En effet, Hobbes déclara que, l'homme est un loup pour l'homme, et que sans organisation, les êtres humains se retrouveraient sous la domination de la loi du plus fort, exactement comme les animaux. Et cette loi ne peut engendrer qu'une guerre permanente entre les hommes. L'état de société viendrait donc établir autant que possible la paix et l'égalité entre les êtres humains, afin que la guerre cesse. 1. L'importance de la loi L'intérêt de ces théories pour nous en tant que chrétiens, c'est de prendre conscience que même les sages de ce monde ont compris que sans cadre, l'être humain serait incontrôlable, car soumis au désir de sa nature animale. D'ailleurs, ce cadre a été institué par le Seigneur puisqu'il est dit dans Romains, chapitre 13, verset 1 à 7. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'y a pas d'autorité qui ne proviennent d'Élohim et les autorités qui existent ont été instituées par Élohim. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre d'Élohim. Et ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Or veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais ce qui est bon, et tu recevras d'elle de la louange. Car elle est ministre d'Élohim pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, car elle est ministre d'Élohim, un vengeur pour la colère contre celui qui pratique ce qui est mauvais. C'est pourquoi il faut être soumis, non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. Car c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ils sont ministres publics d'Élohim, ceux qui s'appliquent constamment à cela. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui le tribut, le tribut, à qui la crainte, la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Ici l'apôtre Paulos s'adressait aux Romains. Or le droit romain est à l'origine de la tradition législative et juridique occidentale. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que certains principes du droit romain ont été influencés par la Torah de Moshé. En effet, les commandements de la Torah se sont répandus dans le monde, et se retrouvent dans les lois d'un grand nombre de nations de traditions chrétiennes, mais aussi de nations païennes, même si leur système législatif ne mentionne pas forcément l'origine biblique de leur loi. Par exemple, la création d'Adam et Kava à l'image d'Elohim implique d'accorder une importance et une valeur particulière à la vie humaine. Dans le domaine du droit, cette ressemblance avec le Créateur a pour effet de conférer à l'homme et à la femme le droit de jouir de liberté et de bénéficier d'un traitement égalitaire. Le traitement bienveillant de l'étranger et la condamnation du racisme ont pour origine plusieurs commandements de la Torah, dont celui-ci. Bamid Bar, Nombre, chapitre 15, versets 14 à 16 Si un étranger en séjour chez vous ou établi au milieu de vous depuis plusieurs générations offre une offrande consumée par le feu dont le parfum est tranquillisant pour Yahweh, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura un seul statut pour l'Assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour. Il y aura un seul statut perpétuel dans vos âges, il en sera de l'étranger comme de vous devant Yahweh. Il y aura une seule Torah et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Pour Elohim, l'étranger doit bénéficier d'un statut équivalent à celui du citoyen et le droit d'obtenir le même soutien que le natif du pays. Vahikra, Lévitique, chapitre 25, verset 35 Si ton frère devient pauvre et que sa main chancelle près de toi, tu le soutiendras, fut-il étranger ou habitant, afin qu'il vive avec toi. Toutes ces lois, tous ces principes bibliques ont éclairé les êtres humains qui s'en sont inspirés pour changer des lois qui n'étaient pas aussi bienveillantes avec les étrangers, les esclaves ou les indigents. Bien plus, la Bible dans son ensemble a été une source de ce que l'on appelle de nos jours les droits de l'homme. De fait, à travers cette déclaration aux Romains, Paulos approuvait l'organisation sociale et ses autorités, souverains, magistrats, gouvernements, etc., dans la mesure où celles-ci ont été établies par le Seigneur pour rendre la justice. En effet, il est dit que ces autorités ont pour mission de punir celui qui pratique ce qui est mauvais et louer celui qui pratique le bien. Ce principe est issu de la notion de justice, puisqu'il est question de rendre à chacun selon ce qui lui est dû. 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 14 Soyez donc soumis à toute institution humaine, à cause du Seigneur, soit au roi, comme étant au-dessus des autres, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui en effet pour la punition des malfaiteurs et pour approuver ceux qui font le bien. Par conséquent, le Seigneur a prouvé l'existence des autorités étatiques puisque leur but était de rendre la justice. En effet, tout comme la loi de Moshé, ces autorités ont été expressément établies à cause de l'animalité humaine, du péché, des mauvaises œuvres. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 11 Or nous savons que la Torah est bonne, si quelqu'un en use légalement, sachant ceci, que ce n'est pas pour le juste que la Torah est établie, mais pour les violeurs de la Torah et les réfractaires, pour les impies et les pécheurs, pour les sans-religions et les profanes, pour les parricides et les meurtriers, pour les fornicateurs, pour les homosexuels, pour les marchands d'esclaves, pour les menteurs, pour les parjures et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine, selon l'Évangile 2. La gloire d'Élohim béni, qui m'a été confiée. Tant qu'il y aura des êtres d'humains animaux, il y aura des lois et des autorités chargées par le Seigneur de maintenir l'ordre et révéler le péché. Romains, chapitre 7, versets 5 à 25 Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, à cause de la Torah, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous sommes déliés de la Torah, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous sommes esclaves dans la nouveauté de l'Esprit, et non dans la vieillesse de la lettre. Que dirons-nous donc ? La Torah est-elle péché ? Que cela n'arrive jamais. Mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la Torah n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Mais, saisissant l'occasion, le péché produisit en moi, par le moyen du commandement, toutes sortes de convoitises, parce que sans la Torah, le péché est mort. Mais, autrefois sans Torah, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a pris vie, mais moi je mourus. Et le commandement qui était pour la vie, j'ai trouvé qu'il était pour la mort. Car le péché saisissant l'occasion, m'a trompé par le moyen du commandement, et m'a tué par son moyen. Ainsi, la Torah est vraiment sainte, et le commandement est saint, et juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort ? Que cela n'arrive jamais. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par le moyen de ce qui est bon, afin que, par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi, je suis charnelle, vendue sous le péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas, car ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, je le fais. Or si ce que je ne veux pas, je le fais, j'avoue que la Torah est bonne. Mais maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Or si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché habitant en moi. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi, quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la Torah d'Elohim selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de ma pensée et qui me rend captive de la Torah du péché qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Je rends grâce à Elohim au moyen de Yehoshua Machia notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair, de la Torah du péché. À travers ce passage, nous comprenons que la fonction de la Torah, et donc de toutes les lois qui s'en inspirent, est de révéler le mal. Premièrement, l'être humain acquiert la connaissance des comportements qui constituent des péchés, grâce au commandement. Deuxièmement, l'animalité des humains est révélée à travers l'impossibilité pour ceux-ci d'obéir à la loi d'Elohim. En effet, étant éclairés par la loi sur leur véritable nature, les humains animaux sont capables de prendre plaisir au commandement du Seigneur et de désirer les pratiquer. Même si au bout du compte, ils s'aperçoivent qu'ils n'y parviennent pas. On discerne donc que les lois et les autorités établies pour les faire respecter sont des solutions divines que l'être humain a reprises à son compte. Mais ces lois et ces autorités se sont corrompues sous l'influence de l'antimachia. Deuxièmement, une solution corrompue par le système de l'antimachia. Plus le système impie de l'antimachia s'installe, plus la société et ses lois se corrompent, au point de tomber sous la malédiction de Yeshaya. Yeshaya, Esaïe, chapitre 5, verset 20 Malheur à ceux qui disent que le mal est bien et que le bien est mal, qui font de la ténèbre une lumière et de la lumière une ténèbre, qui font de l'amertume une douceur et de la douceur une amertume. Du temps des apôtres, les autorités étaient reconnues par les chrétiens comme étant établies par Elohim pour rendre la justice. De nos jours, ce n'est plus le cas. Ces autorités n'ont plus pour objectif de louer celui qui pratique le bien et de punir celui qui pratique le mal. Mais au contraire de louer celui qui pratique le mal et de punir celui qui pratique le bien. En effet, le monde entier est sous la puissance du diable qui en est l'Elohim, de Corinthiens 4, verset 4, et le prince, Yohanan, Jean, chapitre 14, verset 30. Celui-ci utilise la nature adamique de l'être humain non seulement pour l'encourager à pécher, mais aussi pour pousser son animalité à son paroxysme. Daniel, chapitre 7, verset 25 Il dira des paroles contre le Très-Haut, il harcèlera les saints d'Elioun, il aura l'intention de changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 13, verset 5 à 6 Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. L'antimachia a pour mission de changer les temps et la loi, de blasphémer le nom d'Elohim, son tabernacle et ses serviteurs. Ce qui a une double conséquence, la haine du Seigneur et l'adoration de la bête. En effet, nous avons vu que les oreilles sont les portes du cœur et donc de la foi. Ce que nous entendons a une influence directe sur ce que nous pensons du Seigneur. Ainsi ceux qui écouteront les propos blasphématoires de la bête sur le Créateur développeront de la haine contre lui. Michelet, Proverbe, chapitre 28, verset 4 Ceux qui abandonnent la Torah louent le méchant, mais ceux qui gardent la Torah lui font la guerre. En d'autres termes, l'animalité atteint son paroxysme lorsque, sous l'influence de l'homme impie, l'humanité va jusqu'à haïr son Créateur. La haine d'Elohim est donc la caractéristique principale de l'animalité des humains de la fin des temps, autant que l'amour que le fidèle éprouve pour le Seigneur et pour son prochain est une caractéristique de la spiritualité et du respect de la Torah. Matthaios, Matthieu, chapitre 22, verset 34 à 40 C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5 Or la fin du commandement c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il n'y a donc pas, comme beaucoup le pensent, un Elohim méchant de l'ancienne alliance, et un Elohim rempli d'amour sous la nouvelle alliance. Car l'amour du Créateur s'est manifesté lorsqu'Yoshua est venu accomplir toute la loi. Romains, chapitre 10, verset 4 Car Mashiach est la fin de la Torah pour la justice de tous croyants. Ainsi l'amour d'Elohim et le respect de ses commandements sont liés. 1 Yohanan, 1 Jean, chapitre 5, verset 1 à 3 La Torah a pour but d'encourager l'être humain à aimer le Seigneur. Elle révèle donc comment les aimer, et les aimer c'est garder les commandements. C'est-à-dire les observer, les préserver, les réserver, les conserver, les pratiquer, etc. Cela signifie qu'il suffit de faire disparaître ses ordonnances pour faire disparaître le but de la Torah, l'amour d'Elohim et du prochain, la connaissance précise et correcte du Mashiach. Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 12 Et, parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Par conséquent, le but de l'ennemi, c'est de violer la Torah en changeant les commandements d'Elohim. Car l'être humain, même dans son état animal, est capable de prendre plaisir à la loi, romain, chapitre 7, et se tenir dans une attitude de repentance. Mais celui de la fin des temps ne pourra même pas supporter la saine doctrine, parce qu'il aura laissé l'antimachia lui remplir les oreilles et le cœur de méchanceté à l'égard du Seigneur et aura pris plaisir à l'abandon de ses commandements. C'est pourquoi, ils seront à l'image de leur Elohim, blasphémateur, haineux et dans l'opposition constante au Créateur. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 4 Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim se montrant lui-même comme étant Elohim. Le système de l'homme impi aura alors pour objectif de cacher la loi, en tant que révélateur du péché et de l'animalité de l'être humain, pour la remplacer par une loi et des autorités qui approuvent et encouragent le péché. C'est pourquoi on remarque qu'il n'y a jamais eu autant de règles qu'aujourd'hui, qu'elles soient nationales, régionales ou internationales. Car la meilleure méthode pour changer une loi, c'est de la remplacer par une autre. N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'un groupe souhaite obtenir la permission de péché, ils revendiquent des lois ? Il pourrait se suffire de l'abrogation des normes qui réprimaient son comportement et qui lui faisaient courir un risque pour sa vie. Non, ces personnes veulent que leur péché soit reconnu, approuvé, facilité et protégé par le droit. Et elles vont jusqu'à exiger que tout discours qui condamne ou qui remet en doute leurs actes soit interdit. C'est le cas actuellement avec ceux qui militent pour les droits des personnes LGBTQ+, qui revendiquent même que la langue soit changée en leur faveur. Par exemple, en introduisant des termes nouveaux dans le dictionnaire, ou en supprimant les versets qui condamnent leurs actions de la Bible, etc. Ceci n'est pas étonnant, car l'antimachia a reçu autorité sur toute langue selon Apocalypse, Apocalypse, chapitre 13, verset 7. Il a donc le pouvoir de changer le langage en interdisant les discours qui vont à l'encontre de ces lois impies et en encourageant ceux qui les cautionnent. On constate aussi son autorité sur la langue dans les différentes traductions de la Bible. En effet, le passage de Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 12 cité précédemment est traduit dans beaucoup de versions des Écritures par « Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Ce qui permet de cacher le véritable but de l'antimachia, le changement de la loi pour provoquer la haine du Créateur. Les chrétiens ne faisant pas forcément le lien entre l'iniquité et la violation de la Torah. Ils sont de ce fait maintenus dans l'ignorance de l'importance capitale du changement de la loi dans l'installation du système de la bête. Comme celle que nous avons mentionnée sur l'accueil bienveillant de l'étranger. Il suffit de remarquer la construction de murs aux frontières de certains pays pour constater le changement de cette loi. En effet, dans les années 1990, il y avait une dizaine de murs dans le monde. Aujourd'hui, il y en a une soixantaine et de plus en plus d'États envisagent d'en édifier sur leur terre. L'être humain animal n'aime pas partager son territoire. Par conséquent, les enfants d'Élohim doivent connaître parfaitement ces lois pour comprendre lorsqu'elles sont remises en cause dans le monde, et se tenir prêts pour le retour du machia. Nous constatons encore l'autorité sur la langue de l'homme impie concernant le terme « repentance » qui a été remplacé dans certaines versions par les expressions « changement radical », « changement de vie » ou « changement de comportement ». Il est évident qu'il y a une différence fondamentale entre ces expressions et le principe de la repentance. Il change ainsi le sens du message biblique. Nous saisissons donc que les lois et les autorités ne sont plus des solutions pour limiter l'animalité, mais des stratégies que l'ennemi utilise pour l'amener à son paroxysme. Car le diable veut que ces lois impies soient inscrites dans le marbre, marquées au fer rouge dans les consciences des hommes afin qu'ils ne soient plus aptes à faire la différence entre le bien et le mal et qu'elles deviennent les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance d'Élohim, de Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4, dont parlait l'apôtre Paulos. 3 Exemples de lois qui contredisent la parole du Seigneur Petit 1. La décriminalisation de la sorcellerie au XVIIe siècle en France De Varim, Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14 Quand tu seras entré sur la terre que Yahweh, ton Élohim, te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, la sorcellerie, le spiritisme, qui dit la bonne aventure, ni d'enchanteur qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination pour Yahweh et c'est à cause de ces abominations que Yahweh, ton Élohim, va déposséder ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec Yahweh, ton Élohim. Car ces nations que tu vas déposséder écoutent ceux qui pratiquent le spiritisme et la divination, mais à toi, Yahweh, ton Élohim, ne le permet pas. À travers ce verset, nous comprenons que la pratique de la sorcellerie était courante sur la terre de Canaan et plus largement chez les peuples qui n'étaient pas soumis à la Torah d'Élohim. Pourtant cette loi du Seigneur a envahi le monde et de nombreux systèmes législatifs ont fini par interdire cette œuvre de la chair. Malheureusement, les nombreux abus qui ont entouré la mise en pratique de cette loi ont mené à son abrogation. Par exemple, en France, la décriminalisation de la sorcellerie est due au fait que parmi les crimes de droit commun, la sorcellerie est celui qui a mis le plus en échec le système judiciaire. En effet, ceux qui ont été accusés de pratiquer la magie ont eu rarement l'occasion d'être jugés lors d'un procès. La plupart du temps, ils étaient lynchés par la population avec l'assentiment des magistrats. Le Parlement de Paris va alors lutter dans un premier temps contre les abus des procès pour sorcellerie, torture, interdiction de faire appel, puis en poursuivant les lyncheurs de sorciers et les magistrats complices, et enfin en décomposant la sorcellerie en deux délits, le blasphème, propos diabolique et sabbat, et l'escroquerie, sort. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle le crime de sorcellerie a été décriminalisé et les poursuites ont été progressivement abandonnées au cours des siècles suivants. Le droit à l'avortement est considéré par l'ONU comme étant un droit humain depuis 2016. On classe parmi ces droits ceux qui sont « inaliénables » de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Le droit à l'avortement est donc placé parmi d'autres droits tels que le droit à la vie, à l'éducation, à la liberté de penser, d'expression et d'opinion, etc. C'est notamment pour cette raison que l'ONU s'est donné pour objectif de « supprimer les obstacles politiques à l'avortement sécurisé qui ne sont pas justifiés d'un point de vue médical, tels que la criminalisation, les périodes d'attente obligatoires, l'obligation d'obtenir l'autorisation de tiers, par exemple, du partenaire ou de membres de la famille, ou d'institutions, et les limites quant au moment de la grossesse ou l'avortement peut être pratiquées. Communiqué datant du 9 mars 2022 Nous pouvons donc remarquer qu'autour de ce droit, il y a cette bouche qui profère de grandes choses dont parlait Daniel au chapitre 7 du livre qui lui est consacré. Toutes ces expressions pompeuses, droits de l'homme, droits humains ou droits fondamentaux, ont pour effet de couvrir la méchanceté derrière cet acte. Dans cette logique, seuls les aspects séduisants de droits humains, de la liberté de disposer de son propre corps, de la volonté de sauver des millions de vies de femmes qui meurent lors d'avortements illégaux, etc. doivent subsister. L'avortement fait partie de ces péchés pour lesquels il devient impossible de s'élever. En effet, il n'y a pas que la législation, il y a aussi une pression au niveau du langage. Auparavant les lois légalisant l'avortement étaient censées s'appliquer à des femmes qui n'avaient pas le choix. Elles étaient considérées comme malheureuses et désespérées par l'opinion publique. Et leur avortement était vu comme un traumatisme qui allait les poursuivre toute leur vie. Aujourd'hui, tout discours plaintif est réprouvé. Il est exigé que les femmes qui avortent le fassent sans avoir de cas de conscience. C'est un droit humain qui ne doit pas être entravé ni par sa propre conscience ni par celle des autres. Par exemple, la loi française du 27 janvier 1993 sur le délit d'entrave à l'IVG interdit l'exercice de pression ou de menace contre les femmes qui veulent avorter. Mais cette loi a aussi pour effet sur l'opinion publique de considérer comme condamnables même les personnes qui désirent aider ces femmes à garder leur bébé en proposant une aide financière et matérielle, ou qui mettent en avant d'autres solutions telles que l'adoption. Petit 3 Des peines barbares De nombreuses peines ont pour but de réparer ou d'empêcher la commission d'un péché. On peut citer les condamnations au viol collectif de jeunes filles qui ont pour objectif de laver l'honneur d'une famille, les castrations chimiques ou physiques d'hommes condamnés pour perversions sexuelles, ainsi que tous les types de torture, etc. On peut aussi citer le rite de la Satie. En Inde, pendant longtemps, une veuve devait rester chaste pour le reste de sa vie et adopter un mode de vie comparable à celui des esclaves. Même si une loi a mis fin à cette règle, il est très mal vu, encore aujourd'hui, pour une veuve de se remarier. Les hindous pensent que la mort d'un homme qui n'est pas due à la vieillesse est le résultat du comportement répréhensible de sa femme dans ses vies antérieures. C'est pourquoi lorsque le mari mourait, ses veuves étaient destinées soit à la misère soit à la mort. À la misère, car elles devenaient esclaves de leur belle famille et n'avaient plus le droit de se nourrir et de s'habiller correctement. À la mort, car malgré la privation de leurs ornements, la tombe de leurs cheveux et le mépris qui leur était réservé, la crainte que la veuve se conduise de façon immorale demeurait. C'est pourquoi pour faire disparaître le risque du déshonneur familial, il était plus prudent de tuer la veuve. Le rite de la sati consistait donc à immoler l'épouse sur le bûcher funéraire de son époux. Le plus dramatique c'est que ce rite concernait aussi des enfants. En effet, en Inde, certaines petites filles étaient promises dès leur naissance à des hommes parfois très âgés. Ces hommes pouvaient donc mourir bien avant d'avoir cohabité avec leurs épouses. Ces dernières étaient donc destinées soit à la mort soit à une vie de misère, alors qu'elles n'étaient que des enfants. Grand B. Les solutions fondées sur l'éducation. Prévenir la criminalité, et donc l'animalité, plutôt que de punir est un des objectifs de l'ONU et de son office de lutte contre la drogue et le crime, ONU décès. L'organisation a constaté que des politiques d'encouragement des jeunes à finir leurs études, de leur proposer des formations professionnelles, des activités extrascolaires gratuites, etc. produisaient des résultats satisfaisants. En effet, l'organisation suppose que les carences dans l'encadrement familial, une mauvaise éducation en primaire, et la qualité de la santé de l'individu sont autant de causes de l'augmentation de la criminalité au niveau mondial. L'ONU encourage donc les acteurs sociaux à sensibiliser les jeunes aux lois et à créer des relations de proximité avec les autorités locales. Selon les sages de ce monde, il existe des facteurs de risque qui favorisent l'adoption de comportements antisociaux. Plus les facteurs sont nombreux plus le risque de tomber dans la délinquance est grand. Ainsi l'attitude des parents, le manque d'affection, l'autoritarisme ou au contraire une trop grande permissivité, les conflits intrafamiliaux, la maltraitance, etc., la situation familiale, la monoparentalité, le jeunage de la mère, le nombre d'enfants, etc., la situation financière, la pauvreté, l'instabilité, etc. Sont autant de critères environnementaux susceptibles de pousser les jeunes à laisser libre cours à leur nature adamique, plutôt que de la réprimer à l'aide des règles de Bonne conduite sociale Agir sur ces facteurs permettrait donc de réduire le risque pour ces jeunes de tomber dans la délinquance. Le contexte social a donc une grande incidence sur l'expression de l'animalité humaine. Plus l'environnement est défavorable, plus l'expression de l'animalité sera nuisible à la société et sera sous le coup de la justice humaine. Plus l'environnement est favorable, plus le comportement animal de l'individu sortira du cadre des lois mondaines. Or force est de constater que, là encore, l'éducation est d'abord une solution divine. En effet, le Seigneur accorde beaucoup d'importance à l'instruction des enfants. Mais celle-ci a pour but d'en faire des serviteurs de Yahweh qui connaissent ses lois, ses principes, ses préceptes et l'histoire biblique. De Varim, Deutéronome, chapitre 4, verset 9 Seulement, prends garde à toi et garde attentivement ton âme, tous les jours de ta vie, afin que tu n'oublies pas les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. Éphésiens, chapitre 6, verset 4 Le but de l'éducation selon le monde, c'est aussi que l'enfant devienne un serviteur. Mais ce service doit être tourné vers son pays. Et dans cet objectif, l'école doit lui enseigner les lois et les valeurs nationales afin qu'il soit apte à partager, avec les autres citoyens, une vision unique du monde. En effet, bien que l'école ait pour objectif de transmettre des savoirs, elle a aussi pour but de former des citoyens. Non pas des citoyens des cieux, mais des citoyens de la société dans laquelle l'enfant vit. L'école porte explicitement ou implicitement selon les pays, cette mission particulière. Mais elle n'est pas la seule, les médias, les parents, les différents acteurs de la communauté participent aussi à la formation du citoyen. Or la citoyenneté vise directement au respect des lois et des valeurs d'un État. Donc lorsque l'école s'en charge, on s'aperçoit que contrairement aux autres matières, elle doit non seulement transmettre des connaissances, mais elle a aussi pour mission d'agir directement sur le comportement de l'enfant. Or nous le savons, en France les valeurs de la République ne doivent pas se heurter aux valeurs individuelles, notamment issues de la religion. Et quand il y a confrontation, il est exigé du citoyen qu'il abandonne ses valeurs religieuses au profit de celles qui sont issues des normes édictées par l'État. Lorsqu'elles changent, l'enseignement de l'école change aussi. Par exemple, en septembre 2021, le ministère de l'Éducation français a publié ses lignes directrices à l'attention de l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale sur la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Une des valeurs de la République étant donc le respect de la dignité humaine, ici aussi nous pouvons noter qu'il profère de grandes choses, cela implique que le respect de cette dignité doit l'emporter sur l'application de la loi du Seigneur. Et si l'enfant est libre de penser conformément aux droits fondamentaux que lui accorde la République, il n'est pas autorisé à manifester son désaccord. L'État ne lui permet donc pas de mettre en pratique ce passage de la Bible. Éphésiens, chapitre 5, verset 11 La raison d'être de l'école, c'est tout simplement d'enseigner aux enfants que le citoyen doit viser l'intérêt général de la nation et non l'intérêt particulier de sa communauté religieuse. Cela veut dire que l'éducation, qu'elle soit le fait des parents, de l'école, des médias, a pour objectif de faire de l'enfant un citoyen à part entière qui ne s'élèvera pas contre les lois et les valeurs de la République. L'instruction était donc un moyen d'encadrer l'être humain, afin qu'il ne laisse pas libre cours à son animalité tant que les lois avaient pour but d'appliquer une justice issue de la Torah. Mais plus le système de l'homme impie s'installe, plus l'éducation a pour but de façonner l'homme, afin qu'il se soumette volontairement au système antibiblique de la bête. C. Les solutions fondées sur la thérapie. 1. Les solutions fondées sur la psychiatrie. Certaines sciences ont pour but de comprendre la structure et le fonctionnement de l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés. La psychologie vient du préfixe grec psyché qui veut dire âme, et du suffixe grec logos, c'est-à-dire, discours. C'est la science de l'âme. Toutes les sciences qui commencent par « psy » ont un point commun, celui d'aider le malade à guérir son âme. Voici quelques termes scientifiques qui ont pour but de qualifier des troubles, des disciplines ou des solutions en rapport avec l'âme ou l'esprit. Psychologie, discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. Psychophysique, courant de recherche, né au XIXe siècle avec Fechner, qui visait à mettre en relation les sensations, en tant qu'état subjectif, et les stimulus physiques correspondants. Psychophysiologie, discipline scientifique qui cherche à mettre en relation les comportements et, éventuellement, les activités mentales chez l'être humain avec les processus physiologiques qui sont supposés leur être sous-jacents. Psychopharmacologie, branche des sciences médicales qui étudient les substances naturelles ou synthétiques dont l'effet principal s'exerce sur le psychisme, psychotrope, notamment. Psychopathologie, branche de la psychologie qui a pour objet l'étude comparée des processus normaux et pathologiques de la vie psychique. Psychopathie, état de déséquilibre psychologique caractérisé par des tendances asociales sans déficit intellectuel ni atteinte psychotique. Psychosomatique, qui concerne à la fois le corps et l'esprit. Se dit d'un trouble organique ou fonctionnel d'origine psychique. Psychosociologie, études psychologiques d'effets sociaux. Psychose, altération globale de la personnalité bouleversant les rapports du sujet avec la réalité. Psychotrope, se dit d'une substance chimique, alcool, médicaments, etc., qui agit sur le psychisme. Psychotique, se dit d'une personne atteinte de psychose. Psychothérapie, toute utilisation de moyens psychologiques pour traiter une maladie mentale, une inadaptation ou un trouble psychosomatique. Psychothérapeute, praticien de la psychothérapie. Définition qu'on peut retrouver dans le dictionnaire Larousse. Selon l'OMS, un individu sur quatre est affecté par une maladie mentale chaque année. Environ 450 millions souffrent actuellement de ces pathologies, ce qui place les troubles mentaux dans les causes principales de morbidité et d'incapacité à l'échelle mondiale. En France, les maladies relevant de la psychiatrie sont au troisième rang des pathologies les plus fréquentes. Parmi les plus connus, nous pouvons citer la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, les troubles de la personnalité limite, les troubles obsessionnels compulsifs. Toujours selon l'OMS, deux tiers des personnes atteintes de ces maladies ne consultent pas les professionnels de santé. Pourtant, optimiste, l'OMS assure qu'avec un traitement adéquat, psychotrope et thérapie, les rechutes peuvent disparaître pour plus de 80% des schizophrènes après un an de traitement par des neuroleptiques associés à une intervention familiale. Il est possible de guérir jusqu'à 60% des cas de dépression en associant judicieusement les antidépresseurs et la psychothérapie. Près de 70% des épileptiques n'ont plus de crise une fois qu'ils sont traités avec des anticonvulsivants simples et peu onéreux. Aujourd'hui, les consignes sont donc de traiter les personnes qui présentent des troubles mentaux avec des traitements médicamenteux et un suivi thérapeutique. Mais cela n'a pas toujours été le cas, l'obotomie, électrochoc, isolation, etc. font partie des solutions psychiatriques à l'animalité humaine. 2. Les solutions fondées sur la chirurgie Parmi les solutions humaines ayant pour but de soigner l'être humain de son animalité, on peut mentionner les actes de chirurgie sexuelle. A l'origine, ces actes avaient pour objectif de réprimer les pratiques sexuelles considérées comme déviantes. Aujourd'hui, elles ont pour but de les faciliter. Petit 1. L'excision, solution préventive contre l'immoralité sexuelle de la femme africaine et orientale Selon l'OMS, les mutilations génitales concernent toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, et, ou, toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiqués à des fins non thérapeutiques. La pratique de l'excision remonte à l'Antiquité. A cette époque, elle avait un lien avec l'esclavage. En effet, à Rome, elle consistait à empêcher les femmes esclaves d'avoir des rapports intimes et éviter une grossesse encombrante. Aujourd'hui encore, elle est liée à une forme de soumission. Alors qu'elle est comparée par certains à la circoncision masculine, et donc à un rite de passage, pour d'autres, il s'agit surtout d'assurer la pureté sexuelle de la femme et sa fidélité dans le mariage. En effet, on peut se demander quelle est l'utilité de l'infibulation, pratique consistant à suturer les organes sexuels externes de la femme pour ne laisser qu'une petite ouverture permettant l'écoulement de l'urine, sinon d'empêcher une femme d'avoir des rapports intimes lorsqu'elle le souhaite. Ces chirurgies destinées à assurer la pureté des femmes ne sont pas sans danger, infections, problèmes urinaires et génitaux, complications lors des accouchements, par exemple déchirures profondes, font partie des conséquences des mutilations sexuelles sur la santé des femmes. Petit 2. La chirurgie, remèdes contre l'onanisme, la nymphomanie, les perversions sexuelles et les troubles psychiatriques en Occident. Notons aussi que la pratique de l'excision ne concerne pas seulement les peuples issus d'Afrique et du Moyen-Orient. Elle a été utilisée par des chirurgiens européens et américains, afin de soigner certaines femmes qui s'adonnaient à l'onanisme ou qui étaient considérées comme nymphomane. En effet, à partir du XVIIIe siècle, la clitoridectomie et la castration, ablation d'auversin appelée opération de bâté, étaient pratiquées pour guérir les femmes de problèmes de nymphomanie, d'onanisme, de névrose, d'hystérie, ou d'épilepsie, etc. Beaucoup de médecins recouraient à la clitoridectomie, jugeant cet organe inutile à la reproduction et responsable des perversions sexuelles féminines. Il est même comparé à l'organe sexuel masculin et tenu pour responsable de viols commis par des femmes sur d'autres femmes. La castration masculine, quant à elle, a tout d'abord été appliquée à l'homme pour lui permettre d'assurer certaines fonctions, comme punition de certains crimes et perversions, mais aussi pour soigner diverses maladies et pratiques sexuelles. Au XIXe siècle, comme pour les femmes, la castration masculine était pratiquée comme remède à la masturbation. Remarquons que de nos jours, la castration n'est plus l'utiliser pour soigner des maladies mentales, mais plutôt dans le cadre de la réassignation sexuelle, pour permettre aux hommes de vivre pleinement ce qui était considéré auparavant comme étant une pathologie mentale. Grand D Les solutions fondées sur le New Age Dans les années 1960, les États-Unis furent secoués par plusieurs crises majeures notamment la contestation de la guerre du Vietnam, ou la lutte pour les droits civiques, etc. Un mouvement débuta au sein de la jeunesse, qui prôna le vivre ensemble, sans barrière, sans tenir compte de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle ou du genre. Ils émirent aussi le désir de s'éloigner du matérialisme grandissant et de se rapprocher de la nature. Les opposants au système établi trouvèrent un secours et une raison d'être dans une doctrine tirant sa source de plusieurs traditions religieuses, mais aussi de l'occultisme oriental et occidental, des sciences et des nouvelles technologies. Cette nouvelle doctrine faisait espérer à ces populations déséuvrer une période de paix et de prospérité censée succéder à l'ère actuelle, dominée par des conflits en tout genre. Après des siècles passés sous le rationalisme des Lumières et donc le rejet de toute forme de divinité, l'être humain de la seconde moitié du XXe siècle commença à rechercher, non pas Elohim, mais une forme de spiritualité. Avec le New Age, on offre donc aux êtres humains, la possibilité de contester l'ordre établi, l'espérance d'un changement en profondeur de leur nature et un avenir meilleur. En effet, ces adeptes sont dans l'attente du passage de l'ère des poissons, l'ère actuelle selon eux, à l'ère du Verseau. Cette ère durerait 2160 ans, et verrait apparaître l'instructeur mondial. Celui-ci est censé unifier toutes les religions du monde qui ont préparé sa venue et fondé, la religion mondiale garante du futur ordre mondial. Le New Age, que sais-je ? De Jean Vernet Mais leur attente n'est pas passive, chaque enfant du Verseau doit, par diverses pratiques, changer sa conscience et atteindre l'état d'éveil, afin de préparer la voie à cette nouvelle ère. C'est donc une religion, mais aussi un mode de vie qui propose des solutions à l'animalité de l'être humain, en faisant miroiter à ses adeptes une ère de paix où chaque individu serait transformé grâce à une multitude de pratiques plus ou moins fondées sur l'occultisme. 1. Un mélange de sources et de pratiques Comme nous l'avons vu, le Nouvel Âge est fondé sur des sources hétéroclites, religieuses, scientifiques, technologiques. 1. Un syncrétisme religieux Le New Age est un syncrétisme, c'est-à-dire, un système qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes, la rousse. Dans le domaine religieux, il s'agit donc de mélanger deux ou plusieurs religions pour n'en faire qu'une seule. En effet, la particularité de ce mouvement, c'est de ne pas avoir de limites. Son but est d'abolir les frontières entre les religions, tantrisme, bouddhisme, hindouisme, christianisme, chamanisme, animisme, druidisme, kabbal, vaudou, etc. Toutes pratiques religieuses et occultes sont bonnes à prendre à partir du moment où celles-ci aident ses adeptes à atteindre leur but. Marie-Jeanne Ferreux classe les pratiques du New Age dans trois grands domaines. Le développement personnel, gestalt, jeu de rôle, systémique, training mental, pre-birth, mais aussi expression corporelle, relaxation, sophrologie, etc. L'ésotérisme oriental et occidental puisé dans des pratiques anciennes, astrologie, voyance, numérologie, yiking, zen, méditation, tarot, magnétisme, etc., mais aussi des pratiques apparues avec le New Age, shanling, dialogue avec l'ange, transcommunication, régression dans les vies antérieures, etc. Le retour à la nature, par une meilleure alimentation, bio, diététique, etc., et par une prise en charge du corps, gymnastique, médecine douce, yoga, massage, etc. Les New Edgers puisent à leur gré parmi tous ces domaines, ce qui implique qu'il y a autant de doctrines New Age que d'individus dans la mesure où chacun peut librement composer sa religion. D'ailleurs, les enfants du Verseau ne sont nullement obligés d'adopter la totalité d'une tradition religieuse. Ainsi certains adhèrent à des pratiques chrétiennes, mais ils ne considèrent pas pour autant Yehoshua à Machia comme étant Elohim fait chair. Au mieux, Yehoshua n'est qu'un « Christ cosmique » parmi d'autres. Ils ne se sentent pas plus obligés de suivre les règles morales fixées dans la Bible. Ceux-ci n'ayant pas besoin d'être sauvés, encore moins par une divinité extérieure à eux-mêmes. Ils ont seulement besoin d'être éveillés. Le but étant même de se débarrasser des dogmes des religions, pour remonter à leur origine, qu'ils croient commune à toutes. Petit 2. Des sources scientifiques. Les enfants du Verseau s'appuient aussi sur les découvertes scientifiques récentes, fonctionnement du cerveau, génétiques, mécaniques, quantiques, astrophysiques. Le plus souvent, ils se servent du discours scientifique pour légitimer leur croyance et donner au New Age le sérieux qui lui fait défaut. Petit 3. Des sources technologiques. Les ordinateurs et Internet. La spiritualité New Age et Internet partagent de nombreux points communs. Premièrement, le New Age et Internet sont nés au même endroit, au même moment, en Californie. Selon Divina Fromei, auteure d'un article sur la technologie et la pornographie dans l'espace cybernétique datant de 1996, c'est en Californie qu'apparaîtra un nouveau style de vie fondé sur la sexualité débridée, l'accomplissement de soi, la spiritualité New Age et les nouvelles technologies. Ici la consommation de drogue et l'occultisme ont leur place. Ce mode de vie fait dire à l'auteur que la Californie devient un laboratoire d'expérimentation sociale par la technologie et la sexualité, citant même Vivian Sobschack, critique de la société américaine, qui affirma que les adeptes de cette contre-culture iront jusqu'à télécharger leur conscience dans l'ordinateur. Or le thème de la conscience est très présent dans la culture New Age. Pour ces adeptes, Internet offre la possibilité de se connecter à une conscience planétaire qui est elle-même issue de l'idéologie du nouvel âge. Deuxièmement, Internet et le New Age ont le même but, changer le monde et créer un monde interrelié. Or la concrétisation de ces objectifs se fait principalement à travers la technologie. Selon John Scully, PDG d'Apple, qui, selon certains auteurs, serait une société fondée sur le New Age, les ordinateurs vont atteindre ce but, c'est vraiment maintenant que les ordinateurs vont changer le monde, en transformant les enfants qui à leur tour modifieront notre perspective sur le monde. Il avait raison, aujourd'hui la problématique est connue, un grand nombre d'enfants sont accros aux écrans et à leur contenu. Malgré tout, pour eux, l'être humain a atteint un niveau supérieur, il est devenu meilleur grâce aux nets et aux ordinateurs. Car la conscience de chaque individu aurait été améliorée du fait de sa connexion à cette conscience commune. John Scully est loin d'être le seul dirigeant à adhérer à l'idéologie du nouvel âge. Jean Vernet rapporte la tenue d'un congrès en 1986, au Nouveau-Mexique, où de grands représentants de sociétés multinationales, tels que General Motors et IBM, ont étudié, une possible adaptation du New Age, de l'occultisme au chamanisme indien, à la formation de leur cadre à une meilleure compétitivité sur les marchés mondiaux. Quel programme ? Troisièmement, Internet et le New Age sont des religions. En effet, Internet est l'objet d'un véritable culte. Culte, dans un sens religieux des « hommages rendus à Dieu », à des êtres divins ou jugés telles ou à certaines créatures particulièrement proches de Dieu, ainsi que elles, ensemble des cérémonies par lesquelles on rend cet hommage. Dictionnaire Larousse Culte aussi, dans le sens de « vénération », d'adoration pour quelqu'un ou quelque chose. Dictionnaire Larousse Ceci peut paraître étonnant dans la mesure où on pourrait croire que le web fait l'objet d'un culte dans le sens de vénération d'un objet, comme bien d'autres objets, sans que cela n'atteigne un aspect religieux. Or Philippe Breton, spécialiste en sciences de l'information et de la communication, et auteur d'un livre intitulé « Le culte de l'Internet », remarqua que cet outil est l'objet d'un véritable culte dans les deux sens du terme. Car Internet est perçu par un grand nombre de ses utilisateurs comme une divinité. Il suffit de s'intéresser à l'une des sources du New Age, le gnosticisme, pour comprendre que, pour certains New Ageers, cette divinité c'est celle de la sagesse et du savoir absolu, comme aux divinités égyptiennes, associées à Hermès et Mercure. Transhumanisme Le transhumanisme est la croyance en la capacité de la technologie, de la robotique, de l'informatique et de la médecine à améliorer ou à augmenter la capacité physique, mentale et cognitive des êtres humains. Ce mouvement cherche aussi à abolir la vieillesse et la mort. C'est donc non seulement la recherche du dépassement des capacités naturelles de l'individu, mais aussi celle de l'immortalité. Selon les transhumanistes, l'être humain est un être autonome qui devrait pouvoir décider quelles modifications il veut apporter à son cerveau ou à son ADN. Ainsi grâce au progrès technologique, il deviendra un être en perpétuelle évolution, surhumain et immortel. Et pour les transhumanistes, l'homme est le seul maître de ces transformations. Par exemple, il souhaiterait pouvoir rendre la vue aux aveugles, éradiquer la maladie de Parkinson et toutes les autres maladies dégénératives à l'aide d'un implant dans le cerveau, télécharger l'esprit humain dans un ordinateur, faire marcher les handicapés à l'aide de prothèses animées, faire vivre l'être humain au moins mille ans, etc. Que de bonnes intentions ! Qui annonce pourtant la parousie de l'antimachia, car lorsque ces choses arriveront... De Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 10. Alors sera révélé le violeur de la Torah que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui dans la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce mouvement est soutenu par Google qui finance les entreprises du domaine des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. D'ailleurs, Raymond Kurzweil, transhumaniste notoire, dirigeant de la Singularity University, a été engagé par Google pour faire de son moteur de recherche la première intelligence artificielle. Il prédit que d'ici 2045, l'être humain fusionnera avec cette intelligence. Et cette fusion aura pour conséquence l'amélioration de l'intelligence humaine, un milliard de fois. Notons qu'ici aussi la Californie est le centre de la pensée transhumaniste. 2. Objectif du New Age Transformer la conscience de l'être humain Les adeptes du New Age préconisent une transformation de la société par une transformation personnelle de chaque être humain. Cette transformation commencera par un élargissement de la conscience de chaque individu, afin de l'aider à fusionner avec la conscience cosmique universelle. Petit 1. Un changement de paradigme Un paradigme est un modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifique, dictionnaire Larousse. C'est, selon le CNRTL, une « conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifique donnée, qui fonde les types d'explications envisageables, et les types de faits à découvrir dans une science donnée. » Nous l'avons compris, un paradigme c'est une méthode, un cadre de pensée, un modèle de réflexion, qui permet de penser le monde et sa réalité à un moment donné. Or lorsqu'on est face à des problèmes inédits, le cadre de pensée ancien ne permet plus d'interpréter la nouvelle réalité. Il faut donc changer de paradigme. Et c'est exactement ce que préconisent les adeptes du New Age. Marilyn Ferguson, fervente New-Edger, définit le New Age comme étant lui-même un paradigme. C'est, selon elle, un « nouveau paradigme culturel », annonciateur d'une ère nouvelle dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser une part importante de son potentiel psychique et spirituel. Et ce changement de paradigme ne peut se faire qu'en élargissant la conscience de chaque être humain, car selon eux, c'est seulement en changeant d'état d'esprit que l'humanité pourra se régénérer et l'amour se libérer. Leur souhait est de faire comprendre à l'être humain qu'il doit et peut travailler à son développement personnel. Nul besoin d'élohim, l'humanité serait donc capable de se changer par ses propres moyens. D'ailleurs, il déclare qu'à chaque réincarnation, l'esprit se purifie de lui-même. Car à chaque renaissance, il atteint un plus haut degré de spiritualité. Se sauver soi-même est donc automatique. Petit 2. L'expérience personnelle intérieure. Les enfants du verso revendiquent l'utilisation de toute la capacité du cerveau humain. Le but étant d'éveiller la conscience à des potentialités inexpliquées, par une transformation accélérée du cerveau. Dans cet objectif, il suffit au nouager de piocher parmi les expériences suivantes, l'hypnose et l'auto-hypnose, la méditation, etc. Les techniques de modification de la conscience ésotérique de la rose-croix, des théosophes et autres sociétés occultes, etc. Le cri primal, la pensée positive, la visualisation créatrice, techniques utilisées dans le chamanisme, le vaudou, le tantrisme. Les disciplines corporelles, le yoga, les arts martiaux, etc. Sans oublier des activités telles que l'athlétisme ou l'escalade. Mais aussi des expériences de création artistique, peinture, sculpture, chant, contemplation de la nature, etc. Le but est de développer l'attention, d'atteindre l'éveil, découvrir son véritable soi et devenir son libérateur. Petit 3 Qu'est-ce que la conscience ? La conscience, sunezis en grec désigne, la conscience de toute chose, l'âme qui distingue entre ce qui est moralement bon ou mauvais, pronte à faire le mal, fuyant le bon, condamnant l'un, condamnant l'autre. C'est grâce à elle que la parole du Seigneur trouve un écho dans le cœur de l'être humain lorsqu'il s'agit de distinguer entre le bien et le mal. Plus précisément, c'est la conscience qui accuse ou excuse nos actions. Yohannan, Jean, chapitre 8, versets 1 à 9 Mais Yéhoshua se rendit à la montagne des Oliviers. Mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, l'ayant placée au milieu, ils lui disent, Docteur, cette femme a été prise sur le fait, commettant adultère. Or Moshé nous a ordonné dans la Torah de lapider de telle personne. Toi donc, qu'en dis-tu ? Or il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yéhoshua, s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit, Que celui de vous qui est sans péché jette le premier lapierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'au dernier, et Yéhoshua fut laissée seule, la femme se tenant au milieu. Bien que les intentions des scribes et des pharisiens étaient de piéger Yéhoshua afin d'avoir une raison légale de l'assassiner, leur conscience était encore opérationnelle. Étant condamnés par leur conscience, ils préférèrent s'en aller. De ce fait, elle est une précieuse alliée du Seigneur. Romains, chapitre 2, versets 14 à 15. Car, quand les nations qui n'ont pas la Torah pratiquent naturellement les choses de la Torah, n'ayant pas la Torah, elles sont une Torah pour elles-mêmes. Elles démontrent l'œuvre de la Torah écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou même les défendent tour à tour. La conscience permet donc de distinguer entre le bien et le mal, elle peut être bonne et pure. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, verset 19. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 3, verset 9. Comme elle peut être marquée au fer et souillée, 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 4, verset 2. Titos, Tite, chapitre 1, verset 15. Elle peut aussi être faible ou forte, 1 Corinthien, chapitre 8. Mais surtout, elle est purifiée grâce au sacrifice de Yéhoshua. Hébreu, chapitre 9, verset 13 à 14. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une génisse dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Machia, qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir l'Elohim vivant. Nous comprenons donc que la fonction de la conscience est d'aider l'être humain à faire la part des choses, accuser et défendre les actes qu'il pose. Comme il a été dit, si l'être humain même dans son animalité est capable de prendre plaisir à la Torah du Seigneur, c'est grâce à la conscience. Car lorsque le Créateur parle, celle-ci lui confirme que ce qu'il dit est la vérité. Alors pourquoi vouloir modifier la conscience ? Celle-ci est tellement efficace qu'elle est opérationnelle même chez des personnes aussi mal intentionnées que les scribes et les pharisiens. Les New Edgers sont pourtant pour mission de la transformer. Dans quel but ? Sinon celui d'altérer sa fonction première, c'est-à-dire la capacité à faire la distinction entre le bien et le mal et confirmer la parole du Seigneur. Pour cela, il vise toutes les pratiques qui aboutissent à un état modifié de conscience, et par ces pratiques, il touche à un domaine réservé au Seigneur. En effet, lui seul peut et doit se servir de notre conscience. Et lorsqu'il le fait, il le fait pour la purifier. Contrairement aux New Edgers et autres occultistes qui la modifient jusqu'à ce qu'elle ait atteint un stade, où elle ne peut plus être opérationnelle. 3. Objectif du New Edge Transformer la société Petit 1 En matière d'éducation Les New Edgers préconisent l'éducation transpersonnelle qui a pour objectif d'enseigner aux enfants comment apprendre de manière efficace. L'enseignant doit envisager l'enfant dans son ensemble. C'est pourquoi il ne doit pas se contenter de transmettre des connaissances, mais participer aussi à augmenter la confiance et l'estime de soi chez l'enfant. En effet, pour les New Edgers, le système éducatif est inadapté à la capacité cérébrale des élèves. Il faut donc aider ceux-ci à utiliser la totalité des deux hémisphères de leur cerveau. Or cet objectif du nouvel âge est aussi un objectif actuel de l'éducation nationale. En effet, depuis plusieurs années, on remarque qu'il y a un effort qui est fait dans le but de sensibiliser les enseignants aux sciences cognitives et au fonctionnement du cerveau de l'enfant. Rappelons-nous que l'un des buts du transhumanisme, c'est d'améliorer la capacité cognitive de l'être humain. Or qu'est-ce que la cognition ? C'est elle, ensemble des structures et activités psychologiques dont la fonction est la connaissance, par opposition au domaine de l'affectivité. La rousse. Par exemple, le langage, la mémoire, l'attention, le raisonnement, etc. Remarquons que le New Age veut toucher à tous les aspects de l'être humain, sa conscience, sa cognition, son corps, etc. Ce modèle éducatif est issu de l'école de la psychologie transpersonnelle créée par les psychologues Abraham Maslow et Stanislav Grof. Or cette école s'intéresse aux états modifiés de conscience, à la conscience universelle et a pour objectif la réalisation de la personne. Comme pour les autres aspects du New Age, pour arriver à ces états non ordinaires de conscience, il faut s'adonner à certaines pratiques mystiques. C'est certainement dans cet objectif qu'en 2021, le député d'Île-et-Vilaine, Gaël Le Boec, la République en marche, a proposé au ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquet d'expérimenter la méditation transcendantale dans les classes de CM1 à la 5e. Petit 2. En matière de santé. Pour les New Agers, la médecine allopathique est rejetée, car elle ne traiterait que des symptômes, alors que la médecine New Age envisagerait l'être humain dans sa globalité. Cette idée est tellement séduisante qu'aujourd'hui un grand nombre de soignants revendiquent leur appartenance au mouvement des médecines douces. Ces médecins auraient le pouvoir de traiter le patient dans sa totalité, son esprit, son corps, son environnement, etc., et résoudre le manque d'harmonie, le conflit interne dont la maladie et les symptômes sont des révélateurs. Ces soignants ne donnent plus seulement des médicaments, mais ils prescrivent des régimes alimentaires et de l'exercice physique comme le yoga. L'acupuncture, l'homéopathie, la phytothérapie, etc. sont à privilégier, car le guérisseur travaille avant tout sur « l'énergie » humaine, sur ses « chakras », sur le corps éthérique, pour agir sur le corps physique. Il faut donc rééquilibrer les énergies toujours par un travail sur soi et bien sûr par la méditation et autres pratiques occultes. Les sources de ces nouvelles thérapies New Age sont nombreuses, thérapies traditionnelles, diététiques, phytothérapie, etc. Médecines ayurvédiques et tibétaines, magnétothérapie, hypnose, astrologie, radiesthésie, auriculothérapie, etc. La plupart de ces thérapies sont fondées sur la croyance qu'il est possible d'agir sur « l'énergie » de l'être humain et relève du tantrisme. Notons qu'aujourd'hui plusieurs hôpitaux français utilisent l'hypnose pour anesthésier des patients lors d'opérations chirurgicales. Petit 3 En matière d'agriculture Findorn L'un des événements fondateurs du New Age eu lieu en Écosse lorsqu'en 1962 un dénommé Peter Caddy dut se réfugier avec toute sa famille à Findorn après la perte de son emploi. Or les terres de cette région étaient particulièrement difficiles à cultiver. Pourtant lors d'une de ces méditations, la femme du dénommé Peter Caddy, reçut de la part de son guide spirituel l'ordre de créer un jardin potager. Avec l'aide des « devas » des esprits de la nature, ils arrivèrent à faire pousser des légumes gigantesques. Une communauté se créa autour de cette famille, et ensemble, à l'aide de la méditation et des esprits, ils continuèrent à faire pousser des légumes. Aujourd'hui, Findorn est devenu un village écologique qui forme des centaines et des centaines de New Agers chaque année. L'agriculture biodynamique Ce système de production agricole a été créé par Rudolf Steiner occultiste et anthroposophe reconnu en 1924. Pour Steiner, la nature est influencée par des forces cosmiques, éthériques, astrales et spirituelles, et terrestres. Le but étant de dynamiser le sol grâce à ses forces, mais aussi grâce au rythme lunaire, planétaire et zodiacaux. Bien que la plupart de ces idées puissent paraître farfelues, nous pouvons lire, sur le site du ministère de l'Agriculture français, un article consacré à un vigneron qui pratique la biodynamie. On y apprend qu'un label est consacré à l'agriculture biodynamique, de mes terres, mais aussi que pour être biodynamique, il faut déjà avoir reçu le label bio-AB. On apprend même que 13 000 hectares sont certifiés du dit label en France. Ceci dit, c'est l'Allemagne et l'Australie qui sont en tête des pays qui pratiquent le plus la biodynamie. Bien que l'agriculture biologique et biodynamique ne suivent pas les mêmes principes quant au caractère occulte du système de production, le fait que nous utilisions simplement le raccourci « bio » pour les deux types d'agriculture, peut prêter à confusion sur la façon dont un produit a été cultivé. Par exemple, l'entreprise de cosmétiques bio, Weleda, se réclame de Rudolf Steiner. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Notre histoire » de leur site pour découvrir que leur histoire remonte à deux occultistes notoires. 4. Objectifs du New Age, sauver la planète Les enfants du Verseau ont pris conscience que la planète est malade, pollution, pandémie, surconsommation, etc. Cette maladie aurait été causée par le matérialisme qui a conduit les humains à traiter la Terre comme un objet. Alors que pour les New Ageers, la planète est un être vivant qui porte un nom, Gaïa, qu'il faut absolument soigner et sauver en adoptant un mode de vie écolo, et éloigner du matérialisme ambiant. C'est pourquoi nous pouvons constater à l'heure actuelle, que les médias et les politiques encouragent les citoyens à consommer moins, mais mieux, pointant du doigt la consommation excessive des individus qui mettraient la Terre en péril. Pourtant, il semblerait que le citoyen lambda n'y puisse rien. Au début de l'année 2022, deux ONG, Oxfam et Greenpeace, ont rendu un rapport accablant pour les plus riches. Intitulé « Les milliardaires font flamber la planète et l'État regarde ailleurs », le rapport révèle que Le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de 50% des ménages français. Avec au moins 152 millions de tonnes équivalent CO2 en une année, le patrimoine financier de ces 63 milliardaires émet autant que le Danemark, la Finlande et la Suède réunis. Trois milliardaires français émettent, via leur patrimoine financier, plus qu'un cinquième des Français. A elles seules, la famille Mulier, groupe Auchan, émet autant que 11% des ménages français, soit plus que tous les habitants d'une région comme la Nouvelle-Aquitaine. Yaakov, Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6 A vous maintenant riches. Pleurez et gémissez sur les malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont mangés par les mythes, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chers comme un feu. Vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours. Voici, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos chancris, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Tsevaot. Vous avez vécu dans les grands luxes sur la terre, vous vous êtes donné à une vie de douceur et de luxe, et vous avez engraissé vos cœurs comme en un jour de brebis destinés à la boucherie. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste sans qu'il vous résiste. 5. Le rejet du christianisme Non seulement le christianisme est rejeté, mais les New Edgers annoncent sa fin en même temps que celle de l'ère du poisson. Dans la conception d'un grand nombre de penseurs New Age ou qui s'en rapprochent, l'élohim de la Bible est responsable des conflits qui ont lieu durant cette période. Donc, comme l'anti-machia, il blasphème le nom d'élohim et provoque ainsi la haine du Créateur. D'ailleurs, une des sources anciennes du New Edge, c'est le gnosticisme. Or selon certains gnostiques, il y aurait deux divinités. L'une qu'il appelle le démiurge serait le Créateur et le Dominateur du Monde. Divinité mauvaise, irascible et jalouse, elle aurait pour objectif de cacher la divinité suprême, qui, elle, est juste et bonne. Or pour eux, ce démiurge n'est autre que Yahweh. 6. Une solution qui a envahi le monde Le New Age s'est banalisé à un point tel que nous ne nous rendons même plus compte que certains aspects de ce qui préoccupe les êtres humains aujourd'hui sont les préoccupations des New Agers de Californie et d'Ecosse des années 60. Voilà que tout le monde parle le même langage qu'eux, il faut sauver la planète, manger plus sain, chercher l'épanouissement personnel, pratiquer la méditation, etc. Si bien que des principes New Age ont même envahi le monde chrétien. Il n'est pas rare de voir que dans certaines assemblées, les fidèles pratiquent la pensée positive ou la visualisation créatrice, alors que ce sont des méthodes occultes utilisées dans le chamanisme. Beaucoup ont adopté un mode de vie New Age sans s'en rendre compte. En effet, la grande réussite de ce mouvement c'est de s'adapter à tous et de faire oublier les origines mystiques de ce qu'ils préconisent. En effet, il ne faut pas faire l'erreur de considérer le New Age uniquement dans sa dimension religieuse. Une personne peut être considérée comme un enfant du verso tout simplement parce qu'elle est accro à Internet, à son smartphone, qu'elle ne jure que par le bio, la diététique, et les médecines douces. Une autre pourra être New Age à tendance chrétienne bouddhiste. Une autre encore pourra croire dur comme fer que la technologie moderne améliorera grandement la vie sur Terre et qu'en devenant écolo, on pourra créer un monde plus harmonieux. Toutes ces pensées sont séduisantes et paraissent inoffensives au premier abord. Pourtant, elles vont à l'encontre de la doctrine biblique. En effet, l'être humain spirituel doit construire sa vie sur la foi dans le Seigneur Yéhoshua seulement, en laissant les préoccupations du monde de côté. 1 Yohanan, 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. 7 Une solution démoniaque 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 11 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yehoshua Machia, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais refuse les fables profanes et absurdes comme les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être outièrement reçue. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Chers amis, voyez comme la parole d'Élohim est précise. Ce sont bien là les éléments classiques de cette fausse doctrine qui sont dénoncées par le Seigneur. On y voit les thématiques de la conscience, de l'alimentation et de l'exercice corporel que nous retrouvons dans les premiers aspects de ce mouvement. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a annoncé ce qui arrivera au dernier jour, c'est-à-dire qu'un grand nombre de chrétiens seront séduits par ces doctrines démoniaques. En effet, l'Esprit annonce que les enfants d'Élohim vont s'éloigner de la foi pour s'attacher à ces esprits trompeurs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre garde, être attentifs, écouter attentivement, s'appliquer, prêter attention à toutes ces doctrines. En effet, il y a une différence entre celui qui, parce qu'il a écouté attentivement, ses faux docteurs, va adapter son mode de vie, notamment son alimentation, en fonction de leurs enseignements, et celui qui va suivre le conseil de Paulos aux Corinthiens. Un Corinthien, chapitre 10, verset 31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Élohim. Et aux Romains ? Romains, chapitre 14, verset 23 Quoi qu'il fasse, l'être humain spirituel le fait pour son Élohim. Bien plus, il est dans le repos, il ne fait rien pour être sauvé, tout ce qu'il fait, il le fait parce que son Seigneur l'a sauvé. Ainsi, il se confie dans son Créateur qui le garde au quotidien et non pas en son mode de vie. Car l'être humain spirituel vit par la foi, et il sait que s'il se retire ne serait ce qu'un tout petit peu de la vérité, le Seigneur ne prend plus plaisir en lui. Hébreu, chapitre 10, verset 38 L'être, humain, animal de la fin des temps, quant à lui, a atteint un niveau de corruption tellement profond qu'il veut devenir son propre Élohim. Il est tellement orgueilleux qu'il croit qu'il peut agir à plusieurs niveaux. D'abord, sur lui-même. Comme nous l'avons vu, l'être, humain, animal influencé par le New Age, croit qu'il peut agir sur son esprit, son âme et son corps. Sur son esprit, en faisant des voyages astraux, en expérimentant la mort imminente, en remontant aux souvenirs profonds de sa petite enfance ou encore à ses soi-disant vies antérieures, etc. Sur son âme, en adoptant un mode de vie qui l'amènera à la réalisation de soi et à l'épanouissement personnel. Il croit même qu'il peut agir sur une partie de son âme en particulier, sa conscience, grâce à des techniques occultes ou l'utilisation de drogue pour l'aider à explorer son « moi profond ». Sur son corps, en adoptant un mode de vie sain qui le prémunirait contre les maladies. Mais si, par malheur, il tombe malade, il lui suffit de s'auto-guérir en déplaçant ses « chakras ». Mieux encore, il est même en droit de « s'améliorer » au point de devenir immortel. Car l'être humain animal pense être tout-puissant, qu'il peut même agir sur son avenir avec des techniques telles que la pensée positive ou la visualisation créatrice qui lui permettront d'obtenir tout ce qu'il désire. Ensuite, sur le monde et la planète. Il croit que par ses propres efforts, il parviendra à sauver le monde en préparant chaque être humain à entrer dans cette ère de paix et d'harmonie qu'il s'efforce de prédire. Contredisant la parole d'Élohim qui lui annonce des temps de souffrance sans précédent. Il croit encore que l'être humain est prêt de détruire la planète, mais que l'enfant du Verseau la sauvera en ayant un mode de vie plus écolo. Oubliant par là qu'il reste encore à la terre au minimum un millénaire de vie, durant lequel le Seigneur règnera avec ses élus. Lors de cette période, il n'y aura ni tremblements de terre, ni tsunamis, ni éruptions volcaniques, ni pollution. Mais au terme de ce millénium, la terre sera effectivement détruite par le Créateur lui-même. Enfin, concernant Élohim. L'être, humain, animal s'autorise à utiliser sa parole comme il l'entend, de supprimer et critiquer ce qui ne lui convient pas, de modifier ce qui lui convient pour l'associer à d'autres pratiques religieuses. Et comme Satan avant lui, lorsqu'il a tenté le Seigneur dans le désert, l'être, humain, animal interprète les Écritures d'une manière diabolique sans tenir compte de celui qui est la parole personnifiée. Malgré tout, il est persuadé qu'il peut se connecter à la divinité comme il l'entend, qu'il pense être en lui-même, dans les plantes, ou dans le cosmos, etc. et ce, bien qu'il soit en permanence dans une attitude de défiance envers le véritable Élohim. Pourtant, tous ces domaines sont sous la puissance exclusive de Yehoshua. D'abord, l'être humain n'a pas le droit de toucher à son être. C'est grâce à Élohim que l'esprit humain ressuscite, que l'âme est régénérée et que le corps mortel sera remplacé par un corps immortel et incorruptible. De même, la planète est tout ce qui est dessus et sa propriété, il est son créateur et son destructeur. Enfin, il est la parole personnifiée, nul ne doit la modifier sous peine de subir les châtiments décrits dans l'Apocalypse. C'est pourquoi il est évident que l'origine du New Age remonte à Béréchit, Genèse, chapitre 3, verset 5. Mais Élohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Élohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. Vous serez comme Élohim et vous aurez la connaissance. C'est ce désir qui a fait tomber l'être humain du statut de spirituel à celui d'animal, qui provoque la chute de nombreux chrétiens dans la justice personnelle et l'apostasie, et qui est le fondement du New Age. Le désir de s'autogérer, pratiquer sa propre justice, se sauver par ses propres moyens et se servir du Créateur plutôt que de le servir, alors que le Seigneur a créé l'être humain pour qu'il soit en communion avec lui et dépendant de lui. C'est seulement à cette condition qu'il pouvait réussir la mission qu'Élohim lui avait confiée. En effet, il est important de comprendre qu'Adam et Kava ont reçu la charge de dominer sur les animaux, assujettir la terre et cultiver le jardin. Mais l'être humain n'a pas été créé pour dominer sur sa propre vie, transformer son être, sauver la planète et modifier la parole d'Élohim et sa justice. Pourtant sous l'influence de Satan, il veut devenir son propre Élohim et toucher au domaine réservé du Seigneur. L'être, humain, animal croit être son propre maître, alors qu'il est sous l'influence des puissances démoniaques. Comprenons donc que le Seigneur veut des serviteurs totalement consacrés, qui se nourrissent de l'arbre de vie qui est y au choix et non pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'animalité doit être totalement clouée à la croix. Ne la laissons donc pas se réveiller sous l'influence des discours séduisants et blasphématoires de l'antimachia, qui sait comment stimuler la chair pour la pousser jusqu'à son paroxysme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada